Maman, la Ferry, c'est qu'elle a l'occasion de la Ferry. Il faut là que tu as sa part, mais ça va passer pour la Ferry. Il faut faire le choix. Moi, je sais que je suis en train de faire la Ferry. Je suis en bandie. Je suis en bandie, je suis en train de me faire un peu de pain. C'est-à-dire que ça va passer. Je ne sais pas si la Ferry, il faut que la Ferry passe, qu'il faut que la Ferry passe, que la Ferry passe, que la Ferry passe. Ce qui est bien. Et ça va passer, mais après, c'est aussi. Gardez, M. Ferry, c'est qu'elle a l'occasion de la Ferry. Je ne vous l'ai dit pas parce qu'il n'y a pas eu. Mais je ne peux pas choisir Ferry, c'est qu'il y a pendant que ma nation est en train de mourir. Mais vous ne faites pas. Attention, mais c'est ce que je fais. Les députés élus. Ah, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un député élus. Ce qui est basé élus, ce qui est basé, il n'y a pas eu. Mais comment vous trouvez d'entre vous? Non, mais non, Maman. Maman, ça c'est un non-événement. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Mais le microbe est dedans. Le fait seulement que vous avez cautionné l'immoralité, et que l'analyse soit dans ça. Validation, invalidation, ainsi de suite. Comme il y a un peu, il y a un vrai matériel. C'est le téléspectateur de Congo, UNITélévision. Je reçois pour vous M. Alain Poloza, qui est président de l'EBAT, avec lui nous allons parler de la République démocratique du Congo, nous allons parler des nations, nous allons parler de tout ce qui concerne notre pays et surtout de cette rencontre que veut plutôt Kadamé, de rencontrer les chefs de l'État et de l'État et de l'État et de l'État. Nous allons discuter et analyser un peu ce qui se passe réellement à l'est de notre pays. Bienvenue, bonjour M. Alain Poloza. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Bonjour à vous. le président Rwandais, mais là, nous avons dit qu'il n'y a pas de diplomatie agissante de la chef de l'État. Nous avons rencontré une rencontre avec Paul Kagame, et nous avons dit qu'il n'y a pas de facilité, mais nous avons dit qu'il n'y a pas de diplomatie agissante de la chef de l'État. Déjà, au départ, Félix Séké n'est pas chef de l'État, parce qu'il n'incarne pas les valeurs, il y a fonction au babé, chef de l'État. Et puis, désaimement, la demande, il y a dialogue ou il y a rencontre entre les deux, c'était déjà couché dans les accords dûment signés par Monsieur Félix Séké. Alors, le corps a sa capricieux, tant qu'il y a une pression en interne, alors qu'il n'y a pas d'écoute à l'État plus jamais, dès lors qu'il n'y a pas d'écoute à l'État. Il n'y a pas d'écoute à l'État, mais il n'y a pas d'écoute à l'État plus jamais, il n'y a pas d'écoute à l'État. La grande question que nous devons tous nous poser, qu'est-ce qui a fait changer à Monsieur Félix Séké, c'est qu'est la vie ? Peut-être que vous allez avoir une révélation pour vous, mais ce sont des informations que nous détenons, et autrement, l'Arabi nommé, il n'y a pas d'écoute à l'État. Monsieur Félix Séké et Monsieur Kagame ont le même parrain. Ils sont nombreux. Le parrain de Monsieur Félix Séké, c'est qu'il n'y a pas de parrain en Kagame. Depuis 2018, le Qatar, Ajwaki Initiative Yako, investit beaucoup au Rwanda. Comme vous le savez, ils ont un système de délocalisation, c'est-à-dire qu'ils prennent une certaine de leurs entreprises, ils ont une certaine stabilité. Et parmi les pays, il y a notamment le Rwanda, parce qu'en Rwanda, il y a une certaine stabilité institutionnelle, ils ont une certaine opportunité en termes de décision d'allègement sur le plan administratif, ils ont une certaine facilité sur le plan fiscal, et ça fait qu'en 4, il y a Rwanda, il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup d'investissements dans le Qatar et dans le Rwanda. Parmi les investissements dans le Rwanda, il y a notamment le Rwanda. Le Rwanda, le capital de Nyango, il est constitué essentiellement à 46% du port et du Qatar. Rwanda. Rwanda. Rwanda, la compagnie, 49%. Rwanda, la compagnie, il y a un Rwanda. 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 qui ont géré tout ce qu'il y a comme actifs miniers, il y a GK mine et ainsi de suite, dans le cadre du contrat chinois. Ces jeunes, M. Abandaye, qui n'est pas un espace où il y a un pays européen, les trois pays que j'ai précités, qui ont été mis en train de se faire parrain, qui ont été mis en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui est 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 un pays. Et donc, M. Féry, c'est qu'il dit, le col a investi dans cette zone, Adan a posé sa relation à Bango, voilà pourquoi, et puis si il y a, M. Féry, c'est qu'il dit, va négocier avec Agar. Si vous voulez, vous êtes l'homme important, celui qui prend la décision, on veut vous faire voir que c'est lui qui aurait décidé. Non. Donc c'est ça les deux. Ben, obligé, M. Féry, c'est qu'il n'a pas de négocier avec le roi. Mais bon, vous êtes-vous qu'a prétendu coopération militaire au Fakir, que c'est n'y en tant que Sinavisso ? Non, mais coopération militaire à Russie, n'a vu Nérosim, c'est-à-dire parce que, déjà, M. Féry, c'est qu'il ne voulait pas, il avait l'intention d'aller vers la Russie, mais il n'a pas assez d'énergie pour les faire. Il n'a pas assez d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'énergie. Non, M. Féry, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'énergie. Non, M. Féry, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'énergie. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Féry ? C'est comme ça qu'il se comporte, M. Féry, c'est notre chef de l'État. La chef de l'État, Abino. La Yote. La Bino. Votre chef de l'État, État européanique, combat État européanique. Ces messieurs voulaient faire du chantage aux Américains ou sinon au pays de l'OTAN. Le fait seulement que vous faites pression à Féry, c'est qu'il n'y a pas de réalité sur le terrain. Parce que c'est qui est vrai, notre armée n'est pas en mesure de faire échec dans la bâtisse à AFC. Vous comprenez ? Alors, M. Féry, c'est qu'il y a eu quoi ? Quand on subit pression, on a déclaré que les Américains, les Français, les Berges et les autres sont derrière le Rwanda. Alors, M. Féry, c'est qu'il y a intimidé le Rwanda, si vous continuez à soutenir le Rwanda, je vais aller vers la Russie. Il a utilisé ça avec sa communication. Les Russes savaient que M. Féry, c'est qu'ils ne pouvaient pas respecter sa parole, parce que ce n'était pas pour la première fois. Il vous souviendra que la première fois, M. Féry, c'est qu'il y a eu la Russie, alors devant le président russe et la représentation et l'administration de Barango, lui aussi, il était en délégation, qu'il avait l'intention d'y permettre que les Russes va installer une base militaire de l'Itouji. Il a annoncé, quand les autres ont commencé à relayer, les Russes n'aiment pas ça. Il est versatile. Le ministre de la Défense, son beau-frère, le ministre de la Défense, le gouvernement, il y a eu l'intention de la Russie. Il y avait des pourparlers, même pendant qu'on était encore sous le régime, il y a des notifications. Parce qu'il a pris ça. C'est ça le dossier. Le conflit entre M. Féry, c'est qu'il les a dû na quoi ? Il a récupéré carré minier naïe ou la bande à exploiter or. Vous comprenez ? Pourquoi il a récupéré qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? M. Féry, c'est qu'il a dit, « Apeça qui a eu un emigrat arabini ». M. Féry, c'est qu'il n'est pas un emigrat arabini à blinder ou la personne à garde républicaine à la police. C'est un jip là. Les tenus à la garde républicaine vont savoir qu'il y a eu des filets de mode. Il y a eu des types américains. C'est qu'il y a eu des types américains. Êtes-moi, mais je ne sais pas où ils sont d'accord avec eux On ne pourra pas dire que tout le monde s'en est d'accord Tout le monde s'en est d'accord sur le vrai Il faut que je puisse dire que les gens ont un changement en plan Sinon, ils ont un changement en plan Ils ont un changement en plan Dans le monde s' polarized, on est dans un point de vue On ne sait pas que les gens sont à des personnes hoies Ils sont de plus tôt Ils sont de plus tôt Tout les gens là Tout ne sait pas que les gens se sont à des personnes qui ont été assez Il s'est rébellé contre un régime. Vous comprenez ? C'est ce qui veut dire qu'il est dans l'esprit de la Constitution. Il est dans l'esprit de la Constitution. Il est dans l'esprit de la Constitution. Ça, ce n'est pas mon débat. Et l'autre qu'on a livré, M. Félicie qui était en coopération avec ces gens-là. Donc, vous comprenez que les Russes, attendez à ce que M. Félicie qui a sa part à Tindaki Ministre de la Défense. Après, le ministre de la Défense a changé ce discours. Il a envoyé à deux reprises M. Jean-Pierre Bimba. C'était pourquoi ? C'est quand il y a une guerre ouverte entre l'OTAN et BRICS. Il y a une guerre ouverte entre l'OTAN et BRICS. Pour s'occuper à Kévert-Brix, le coup de l'OTAN et BRICS, il y a une guerre ouverte entre l'OTAN et le système américain. Il risque de perdre le pouvoir. Parce que déjà, au départ, la position est une guerre ouverte entre l'OTAN, il y a une guerre ouverte entre l'OTAN, il y a une guerre ouverte entre l'OTAN et l'OTAN. Il y a une guerre ouverte entre l'OTAN. Il a hésité parce que déjà, il faut mourir. M. Félix, c'est que lorsqu'il s'agissait de prendre position par rapport à la Russie, M. Félix a pris position pour l'Occident et plus précisément pour l'OTAN. Mais finalement, est-ce que tout ça a un danger ? Non, mais vous avez un danger, c'est que vous avez un danger, c'est que si un enfant vous a embellé. Vous pensez, vous avez un danger ? Vous avez un danger ? Vous avez un danger ? Hier, dans l'est de la RDC, c'est la société civile du Nord qui vous appelle les chefs de l'État, Félix, en fait, qui s'est fait d'être dépêché. Au Nord, qui vont en toute urgence les vice-premiers ministres de la Défonce nationale d'EMBA et les chefs d'État-major général d'EFARBC jusqu'à la libération totale de toutes les localités sous les dictats de l'ennemi, mais aussi réorganiser les commandements des opérations militaires et les troupes pour la reconquête des entités sous l'emprise de l'EM23. Vous avez bienilli, mais vous avez bien eu le temps de faire. Vous avez bien eu le temps ? Vous avez bien eu le temps ? Vous avez peut-être que ces thèmes se retirent à une fête quelque part. Vous avez eu le temps de la répartition. Mais il faut que les membres de la société civile. Non, mais il faut que les membres de vont récupérer. Mais il faut que les membres de la reprise. Donc, vous pensez qu'ils sont montées en puissance armée. Et dans l'Ondelokuta, montées en puissance, ça veut dire quoi ? Vos vous pensez que Bema, une personne qui a été formée en viene, vous allez vous makingain Ata, vous allez sous la bouteille Ata, vous allez vous sentir C'est vrai, Pema'a, Oui, ça veut dire quoi Oui, ça veut dire quoi Ata, vous avez beaucoup de défense mais ça veut dire quoi Ata, vous allez vous faire Bema'a, on va vous faire Ata, vous allez vous faire Ata qui coucou Yapa, m'a Ça récupérer Maman, vous n'avez pas Bema'a, je n'ai pas Bema'a, ça y a une Bema'a Bema'a Ah, ça n'a rien Bema'a Bema'a C'est un Ancien vous n'êtes que dans le sensationnel Bemba ne fera rien le problème c'est le deuxième sous-point il y a un problème de commandement le commandement de l'armée au sein de l'armée le commandement civil ils allaient adapter la réalité monsieur Félix qui a chambardé ordre de l'armée monsieur Félix qui a été un commandant défaillant à la place de réformer c'est là il faut commencer par là monsieur Félix qui il n'est pas digne de porter le nom à chef de l'État quand il a apporté à chef de l'État je vais aussi je vais mettre ma place je vais mériter ah mais oui mais c'est ce que je vous demande depuis toujours mais pour apporter les changements il faut qu'il y ait la place de Félix non mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le peuple a été élu quand même avec 73% monsieur il y a 73% il faut que ça réponde dans ma question il va poser 73% ça dit que tu es excellent oui mais il y a autre chose c'est l'effort de s'ampliquer la localité avant l'arrivée de rébelles sans combattre mais alors vous voulez qu'il y ait un combat c'est parce que moi et l'armée nous n'en faisons qu'une quelqu'un vous pouvez mettre féliciter mérite votre confiance alors la négociation c'est une bonne chose non mais la négociation vous négociez en position de faiblesse maman mais il faut faire quoi mais il faut le faire partir il faut le faire partir c'est une solution pour récupérer la localité donc il faut faire partie Félix c'est pas une question pour récupérer maman la Félix c'est qu'elle a l'occasion l'Ianze il faut la ta sa patte mais ça l'opasse pour l'Ianze il faut faire le choix moi je sais qu'aujourd'hui n'a l'attention de l'Ianze aux yeux m'bandi aux yeux où nous avons le sang c'est que ça l'appasse on ne peut pas l'Ianze il faut mettre le pinceau la poche pour que l'Ianze en a ébima ce qui est ébima et ça l'opasse mais après c'est qu'ici gardez M. Félix c'est qu'elle a je vous l'ai dit pas parce que mais je ne peux pas choisir Félix c'est qu'il est pendant que ma nation est en train de mourir attention mais c'est ce que je fais je suis là pour lancer des alertes je suis là pour vous conscientiser parce que si aujourd'hui on a un pouvoir aussi faible et ça à cause il y a laxisme les gens ne veulent pas parler c'est pas ça mon problème ça servira à quoi d'être en liberté dans un pays où il y a pas dans les ok dites-moi quand M. Félix c'est qu'à vous tenir pour parler avec le Rwanda pensez-vous que le Rwanda sortira le même produit ben vous pensez quelque chose il y a l'envoi de donner de recevoir vous voulez la paix oui donnez-moi ça 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 vous allez faire quoi si on vous dit qu'il faut déverser 300 000 Rwandais chez nous vous allez faire quoi si on vous dit de reconnaître la nationalité vous allez faire quoi si on vous dit de céder une partie du Corop pour explotation au Rwanda vous allez accepter non ça sera encore de nouveaux accords on ne sera que sur des accords et des accords oui mais lui-même il est le fruit à l'accord il demande à s'être ça c'est monsieur d'accord 49 députés invalidés par la Cour Concessionnelle les députés élus ah il y a mon revu ce député celui-là est lui ce qu'on va réinvalider mais comment vous trouvez d'entre vous non mais non ça c'est un non-événement ils ont fait mou éphémère ils ont le roi vous avez mis ma coine 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 mais le micro est dedans le fait le fait seulement que vous avez cautionné l'immoralité validation invalidation ainsi de suite c'est une honte des gens des gens qui d'ailleurs sont censés la cour concessionnelle illégitime le président de la république illégitime l'assemblée nationale illégitime les députés l'assemblée provincial illégitime toutes les institutions sont en dehors du cadre constitutionnel et pensez-vous vraiment que l'avenir du peuple ça dépend du choix au bako opéré si vous faites un choix judicieux l'avenir est radieux si vous choisissez la continuation avec et son pouvoir calamiteux c'est à vous mais il a 5 ans qui lui a dit qu'il doit avoir 5 ans apparemment vous oubliez que le peuple est souverain si vous le laissez vous acceptez le malheur mais le peuple est d'accord avec lui qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette gestion non mais qu'est-ce que je dois aimer en fait qu'a-t-il fait à ça il y a l'autre j'ai un doute fort que le peuple a ligné c'est un doute fort le peuple à Obanga à Obanga à Tchikata à Zobanga à Milus mais moi je vous dis ceux qui ont eu peur n'a m'a 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 Mais si on a organisé un dialogue inter-congolais, est-ce que ça ne pourrait pas quand même, tout ce qui a dit, c'est plutôt le goulalain de vos amis, comment on dirait, divergence, la vie politique, et quand ça s'assied quand même sur une table, il faut parler pour vous. Oui, c'est une bonne idée, mais après révolution. C'est une très bonne idée. Après révolution ? Oui, notre schéma est clair. Il faut d'abord qu'il y ait révolution pour sanctionner tous ceux qui ont participé dans la crise, et puis deuxièmement, convoquer un congrès fondateur pour refonder l'État sur des nouvelles bases, et ce qu'on a appelé dialogue, on va proposer un nouveau paradigme où il peut permettre qu'on a pu s'auto-fixer le nouveau système de jeu et système de gouvernance dans ces pays. Il faut tout le voir, il y a des milliers où il y a des belligérants et où ils ont la constitution. Un monsieur comme Bémane ne pouvait pas être en liberté. Ils ont tué des gens. Un puni ! Tous ces gens-là, ils sont appelés. Non, mais ce n'était pas pour notre dossier. Il n'a jamais été jugé pour le dossier congolais. Et là, il n'y a pas de bêtises à ça. Il n'y a pas de RCA. Donc, il doit aussi être jugé. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Vous pensez quoi ? Que il sait qu'il doit aussi être jugé. Tous ces gens-là doivent être mis en quarantaine. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a le PIC, qui est la main propre. Ah, mais même un peu. Parce que vous avez mis en train de l'État, vous pouvez permettre de faire une armée. Et là, vous avez mis en train de soutenir. 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 Et là, on soutenir la justice. Alors, tous ces gens-là doivent être arrêtés. Maintenant, à partir de la WANA, vous organisez de bonnes élections pour que nous ayons des institutions légitimes. Ce sont des critères objectifs et ils vont être rédivables vis-à-vis à PEP. En ce moment-là, les problèmes seront résolus. Comment est-ce que vous avez mis en train de soutenir ? Personne ne pouvait s'imaginer quand j'ai commencé la politique en 2002 que nous avons mis en train de soutenir. 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 Mais attention. Peut-être que les infrastructures, mais les hommes, combien de gens qui sont dans l'Azad Nettinga ? C'est-à-dire que nous vieillissons sans voir le bonheur du Congo. Il y a une transmission générationnelle à la situation. On doit casser ça. Ceux qui vont boire... Les élections de gouverneurs parmi Bakandula. Rapidement, il faut terminer. Ce n'est pas intéressant. C'est une mafia qui s'organise. Ils vont se distribuer le poste. Le piètre deviendra le gouverneur pour servir la cause des centres d'intérêt au finish du peuple noir. Même à un candidat au UDP, ça tient à ça qu'il y a d'être candidat. Non, mais il travaille dans des circonstances, dans des contextes. il y a un maillot. Parce que les gens ne sont pas... Atau le coup à jouer à Nintendo, il y a des manettes et il y a des manettes. Ça va finir. Quel est à gauche, à quel est à gauche. Quel est à droite, à quel est à gauche. Sautez, vous allez sauter. Même si vous êtes intelligent. Le fait, c'est moi, que vous aurez aux autres dépendre de la manette et de l'autre. Moi, j'aime des hommes libres. Quelqu'un qui sait dire non. Lui n'a pas ce carré. Intelligent, certainement qu'il est. Mais est-il un homme libre ? Je ne pense pas. Augustin Kabouya, vous êtes comme vice-président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Pour remplacer Mbata. Oui, mais c'est entre eux. Il y a la médiocratie. Il y a l'association de la Bango, tout ça. Il y a pas des banes à Bango. Il y a des banes à Matin. Vous pensez, dans un pays sérieux, un monsieur comme Mbata Rosa, un monsieur comme Kaboua Rosa, un premier vice-président à la Samuia de l'Assemblée. Dans un pays sérieux. Il faut désigner l'excellence Un message à adresser à la nation Vous regardez l'objectif La révolution est la seule solution pour le pays Vous voulez le changement ? Ce Bologna on va tourner en rond On ne libère pas un peuple On aide un peuple à se libérer Voilà pourquoi je vous amène ces messages Et ça sans conséquence Ceux qui vous comprennent Ceux qui vous comprennent Je vous encourage à continuer à pleurer parce que je ne pense pas qu'on va trouver des solutions sur le bricolage autour de ça Chaque année il y a 3 millions, plus de 3 millions d'enfants qui s'ajoutent Mais chaque année on n'ajoute pas la quantité à maille La prise en charge est à faible Aujourd'hui l'économie est la ligne dominée essentiellement par des étrangers La création et l'emploi Exactement au landaté Au finish On va comme ça Faut qu'il y a autant d'énergie Une jeunesse aussi dynamique mais qui n'arrive même pas à s'imposer dans cet environnement concurrentiel Ça servirait à quoi d'avoir des dirigeants qui ne pensent qu'à eux à eux seuls C'est regrettable Merci infiniment C'est à moi de vous remercier Merci également à tous nos téléspectateurs On se retrouve prochainement Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada